Le judo, le jiu-jitsu, l'aïkido ou encore le taekwondo, autant d'arts martiaux qui sont en temps passe de trouver leur nouveau terrain de jeu. Après deux mois de travaux, le futur dojo de Saint-Gracien commence déjà à prendre forme. Avec un style de grande maison japonaise en bois, la structure de 1200 m2 qui portera le nom du judoka Guy Dupuis abritera trois aires de combat avec pas moins de 600 m2 de tatami. Le coût total de l'opération pour ce nouveau pôle d'arts martiaux, environ 3,5 millions d'euros. Une structure attendue pour janvier 2011. Je vous propose d'écouter Jacqueline Eustache-Brignot, la maire de Saint-Gracien et Anne Bernardin, présidente du club de judo qui espère de nouveaux licenciés. Elles sont toutes les deux au micro de Johan Bensoussan. C'est déjà donner aux habitants de Saint-Gracien et des environs une structure qui permet d'être à la hauteur de nos ambitions sportives. Vous savez, je dis toujours que le sport fait partie du pilier de la réussite éducative et les arts martiaux en particulier. Donc donnons à tous ces éducateurs sportifs les moyens de bien fonctionner. Forcément, ça va peut-être nous faire un coup de pub, bien qu'on ait déjà quasiment 300 licenciés, plus 250 enfants dans les écoles. Donc on fait faire du judo à 550 enfants sur la commune, ce qui est déjà beaucoup. Mais effectivement, on espère avoir un peu de pub grâce à ce nouvel équipement.